Musique Un boulevard périphérique quasi vide. En pleine nuit, sous la pluie, les équipes à paves fixent selon un plan précis les 14 capteurs autonomes sur la passerelle Claude Bernard dans le 19e arrondissement de Paris. 205. Il constitue avec les deux panneaux solaires et l'armoire électrique de collecte la partie visible d'une solution réalisée sur mesure pour la ville de Paris. Objectif, collecter et analyser les données pour suivre en temps réel l'évolution de l'état structurel de la passerelle. Les données recueillies dans le cadre de l'instrumentation vont permettre au service d'ouvrage d'art d'améliorer la connaissance de l'ouvrage et de pouvoir mieux programmer les actions d'entretien, de réparation de l'ouvrage en fonction de son mode de fonctionnement et des éventuels points de singularité qu'on aurait constatés à travers l'instrumentation. Avec ses 2000 ouvrages d'art, dont 800 majeurs, la capitale recherche des méthodes et des technologies innovantes pour mieux sécuriser son patrimoine. Avec une spécificité, une gestion des budgets la plus fine possible. C'est des ouvrages qui ont des années de construction très différentes, le plus vieux à 4 siècles, jusqu'à des ouvrages qui sont très récents. En tant que maître d'ouvrage, on doit garantir la sécurité de ces ouvrages et pouvoir répartir au mieux les crédits qu'on a pour les maintenir dans le meilleur état possible pour la plus longue durée de vie. La ville de Paris s'est donc portée volontaire pour participer au programme Pont Connecté piloté par le CEREMA dans le cadre de France Relance. La solution APAV a été retenue dans l'appel à projet. La méthode suit un plan précis. Un premier audit pour connaître le comportement de la passerelle suivi d'un plan d'instrumentation dédié avec les capteurs disposés à des endroits stratégiques. Et enfin, la pose de ces capteurs. Pour les techniciens et les ingénieurs, les deux jours d'instrumentation sont synonymes de test et de validation du monitoring à distance. L'objectif final est de valider le bon fonctionnement de la chaîne métrologique et de s'assurer de sa capacité à suivre le comportement structurel de la passerelle. Suite à la prise de mesure, le capteur envoie ses informations de mesure à la Gateway. Ces informations sont envoyées vers un cloud APAV. Suite à un traitement des données des ingénieurs APAV, des conclusions sont envoyées à la Ville de Paris sur le comportement dynamique de la structure. Grâce à ce système, la Ville de Paris utilise les dernières technologies pour sécuriser au maximum les milliers d'usagers qui franchissent le périphérique sur la passerelle Claude Bernard. APAV et ses partenaires, CERCEL, la Ville de Paris et le département de l'ISER contribuent à l'amélioration des méthodes de maintenance prédictive en expérimentant en grandeur réelle pendant trois ans la solution de surveillance d'ouvrage d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada